Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan from Work to Successful. Bon tu me diras en même temps c'est écrit juste en dessous, je vais peut-être arrêter de le dire. Bon en tout cas si jamais tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, c'est sous le bouton rouge, c'est en bas là, juste je ne sais pas si c'est ici, ouais ça doit être là. Et passons directement au sujet de la vidéo. 11 secrets pour pouvoir créer ton business en ligne. Après avoir vu cette vidéo, reste bien jusqu'au bout, tu seras capable de monter ton business en ligne direct. Tu auras toutes les étapes. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut se mettre à l'esprit, c'est que la création d'un business c'est créer un service pour pouvoir aider quelqu'un. C'est ça la base en fait, tu aides quelqu'un et les gens te payent pour ça. Donc première chose que tu vas faire, on va prendre l'exemple sur la perte de poids. Tu veux perdre des kilos, tu veux perdre de la masse grasse, comme tu veux. Première chose qu'il va falloir faire, c'est de préparer sur un petit brouillon, sur un cahier, 4 astuces ou 5 astuces par exemple pour pouvoir perdre du poids. On va partir sur 4 astuces. Tu écris ça sur un brouillon, 4 astuces pour pouvoir perdre du poids. Tu as ton expertise, tu réfléchis, qu'est-ce qu'une personne pourrait faire, 4 conseils, 4 étapes qu'elle pourrait suivre et être sûr qu'à la fin d'avoir suivi ces 4 étapes, elle puisse perdre du poids. C'est super important. C'est la première chose que tu dois faire, tu écris ça sur un brouillon. Deuxième étape, ce que tu dois faire, c'est une fois de prendre ton brouillon là et ou de le mettre sous format PDF, d'accord, comme un e-book ou de le tourner en vidéo. D'accord, donc tu apprends un peu tes 4 stratégies et tu tournes une vidéo par rapport à ces 4 stratégies. D'accord, ça c'est la deuxième étape. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ce que tu viens de tourner, que ce soit la vidéo ou que ce soit l'e-book que tu as fait, c'est quelque chose que tu vas proposer gratuitement. D'accord, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne te connaît, d'accord, personne ne connaît ton expertise et la meilleure façon que les gens puissent connaître ton expertise, c'est quand tu leur donnes quelque chose gratuitement, quand tu leur offres quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, ça veut dire simplement que tu leur offres, comme ça une fois qu'ils vont consommer en fait tes stratégies ou tes astuces, ils vont se rendre compte que ça fonctionne. Ils vont dire lui c'est un bon, je vais le suivre, tu vois. Ensuite, troisièmement, il faut que tu fasses ta page de capture. Donc une page de capture, en fait, c'est un système qui permet de récupérer le mail, d'accord, c'est juste ça. Donc pour pouvoir récupérer des mails, la stratégie que tu vas utiliser, c'est de proposer le cadeau que tu viens juste de faire, tu vois, les 4 astuces pour pouvoir perdre du poids. Dans ta page de capture, tu vas proposer, voilà, cliquer ici pour pouvoir recevoir vos 4 astuces pour la perdre du poids. Les gens vont cliquer, ils vont mettre leur mail et après tu vas leur envoyer la vidéo ou l'e-book directement dans leur boîte mail. Ok, donc ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, c'est très important d'avoir les mails. Si jamais tu n'as pas de mail, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de business, voilà, c'est plus simple. Pas de mail, pas de business. Ne te laisse pas influencer par les youtubeurs, nous on n'est pas des youtubeurs, on est des marketeurs. Pas de mail, pas de business. Donc là tu dois me dire, ouais, mais ok, mais comment on fait alors ? Alors c'est ça, pour pouvoir faire une page de capture, il faut que tu aies un logiciel. Moi j'utilise ClickFunnels. Donc après il y en a d'autres, il y a Wolfeo aussi, il y a Learnybox aussi. Moi j'utilise ClickFunnels. Donc pour pouvoir avoir accès à ClickFunnels, j'ai mis un lien juste en dessous. Tu as 14 jours gratuits pour pouvoir essayer le logiciel. Et là après, une fois que tu seras inscrit, tu pourras commencer à faire ta page de capture et ta page de remerciement. Voilà 4 conseils que vous allez pouvoir recevoir une fois que vous aurez mis votre mail. Et après la deuxième page, c'est la page de remerciement. Donc tu vois, jusque là, rien de compliqué, tu as préparé un cadeau que tu vas faire gratuitement. Tu as créé ton premier tunnel de vente, donc c'est la page de capture, où tu récupères le mail parce qu'on sait que le mail, sans mail, il n'y a pas de business. Et ensuite, tu vas relier ton tunnel de vente à un autorépondeur. Parce que le tunnel de vente en fait permet de proposer le cadeau, d'accord ? Les tunnels permettent, grâce à ClickFunnels, permettent de livrer par exemple ta formation vidéo ou de livrer ton e-book. Donc tout se fait de manière automatique. Mais il faut relier aussi, donc ClickFunnels à un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est quoi ? C'est un système en fait qui permet de récupérer les mails. Et ça permet d'envoyer des mails à plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est ces deux outils que tu auras besoin pour pouvoir avoir un business sérieux, d'accord ? Donc moi, j'utilise ActiveCampaign, d'accord ? Donc il faudra juste relier ActiveCampaign dans ClickFunnels. C'est super simple. Tu verras, je vais faire une petite vidéo où je te montre comment faire. Ensuite, une fois que tu as déjà bien établi la base, donc du coup de tout ce qu'on a fait, c'est en gros, c'est la base de ton business. Là maintenant, tu vas choisir sur quelle plateforme tu es le plus à l'aise, d'accord ? Est-ce que tu es le plus à l'aise sur YouTube ? Est-ce que tu préfères écrire des articles ? Est-ce que tu préfères Facebook ? Est-ce que tu préfères Instagram ? D'accord ? Donc moi, je te conseille de partir sur les quatre. Choisis celui où tu es le plus à l'aise et mets-toi à fond dessus. Si jamais c'est écrire des articles, eh bien, écrire des articles à fond, à fond, à fond, mais fais que ça dans un premier temps, d'accord ? Parce que si tu essaies de te mettre sur tous les réseaux sociaux en même temps, tu vas te noyer parce que c'est beaucoup de travail. Donc, choisis juste un seul canal, d'accord ? Ça peut être YouTube, d'accord ? Ou ça peut être que écrire des articles, comme je te disais. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de créer aussi une page Facebook. Par exemple, si jamais tu aimes bien écrire des articles, crée quand même une page Facebook. C'est important parce que tu en auras besoin si jamais tu veux faire de la pub Facebook par la suite, si jamais tu veux accélérer ton business. Étape suivante, il faut que tu crées du contenu de manière régulière, d'accord ? Alors, les articles, ça prend beaucoup plus de temps, mais il faut vraiment que tu écrives au moins un article par semaine. C'est le minimum, d'accord ? Là, à l'heure actuelle, avec la concurrence, tu ne peux pas te permettre de faire un article ou une vidéo si jamais tu es sur YouTube par semaine. Sinon, ce sera trop long, ça va prendre trop de temps. Là, il va falloir que tu charbonnes, que tu essaies de faire le mieux. Je ne vais pas te mentir, c'est de faire au moins une vidéo par jour. Si jamais tu veux progresser rapidement, si jamais tu veux qu'au bout d'un an, tu commences à faire partie du paysage de ta niche. Donc, très important, ça, rester régulier et apporter du contenu. Évidemment, sur chaque contenu que tu postes, toujours mettre le lien de ta page de capture. Tu vas avoir un lien qui te sera donné par ClickFunnels et tu le mettras à chaque fois dans tous les contenus que tu fais, d'accord ? Si jamais tu es sur Insta, tu mets le lien en haut dans la biographie. Si jamais tu es sur YouTube, tu mets toujours le lien dans la description et tu dis aux gens de cliquer sur le lien pour pouvoir avoir accès au cadeau gratuit. Sinon, les gens, ils ne vont jamais y aller. Si jamais tu ne leur dis pas de jeter un coup d'œil, d'y aller, d'accord ? Pareil, si jamais tu écris un article, si tu écris un article, à la fin de l'article, tu proposes ton cadeau. Si jamais tu es sur Facebook, sur chaque poste, tu mets ton lien au-dessus du poste, de ta page de capture, pour proposer ton cadeau. Donc, ça, super important. N'aie pas peur d'être trop envahissant. C'est un cadeau que tu proposes. C'est offert, c'est gratuit. Tu sais la valeur que tu apportes les gens. Quand ils vont le consommer, ça va changer leur vie. En tout cas, ça va les aider. Donc, n'hésite pas. Très important. N'oublie pas que le business, c'est les mails. Tu n'as pas de mail, tu n'as pas de business. Si jamais tu veux aller plus vite, il y a la publicité Facebook. C'est pour ça que je te disais de créer quand même ta page Facebook. Comme ça, tu ramènes du trafic sur ta page de capture. Donc, la page de capture, c'est tes quatre conseils pour pouvoir perdre du poids. Donc, toujours ramener que ce soit du trafic payant. Donc, voilà ce qu'on appelle ça, du trafic payant. Et le trafic organique, c'est le fait de pouvoir de faire du contenu de manière naturelle. En fait, c'est le trafic naturel qui vient, les gens qui regardent tes posts, les gens qui regardent tes vidéos, etc. Donc, plus il y aura de trafic, plus il y a des gens qui vont rentrer dans ta mailing list et plus tu auras de mails. D'accord ? Et plus tu as de mails, donc du coup, plus potentiellement, tu vas gagner de l'argent. Ensuite, une fois que tu as un certain nombre de mails, d'accord ? On va dire, bon, après ça dépend, peut-être 200, 300, d'accord ? Tu peux commencer à faire un sondage. D'accord ? Tu envoies un sondage et tu leur dis quel est le problème que vous rencontrez dans votre perte de poids, par exemple. Ça, tu l'écris, d'accord ? Tu vas utiliser ton logiciel d'autorépondeur. Tu envoies un mail. Tu leur demandes, voilà, comment tu peux aussi utiliser Surveil Sondage. Donc, tu peux utiliser un logiciel de sondage, d'accord ? Il suffit juste après de poser la question quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent pour pouvoir perdre du poids. Donc, les gens vont te répondre, d'accord ? Et après, tu leur demandes quelle serait la meilleure façon pour vous de perdre du poids, d'accord ? Donc, les gens, ils vont te répondre. Donc, grâce à ce sondage-là, tu sauras exactement ce que les gens, la souffrance et l'obstacle qu'ils rencontrent et comment ils imaginent perdre du poids. Donc, grâce à ces éléments-là, tu vas savoir exactement quel problème ils rencontrent et du coup, tu sauras quel service, quel produit tu vas pouvoir faire pour pouvoir régler le problème qu'ils rencontrent, d'accord ? Donc, ça, c'est super important parce que souvent, le piège, c'est de pouvoir faire un produit, d'accord ? Un produit tout seul dans sa tête, tu vois ? Tu imagines que les gens, c'est le problème-là qu'ils rencontrent, mais en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose. Donc, super important de se baser vraiment sur la demande de tes prospects. Super important. Et comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir un produit qui vont les intéresser puisque c'est, en gros, c'est comme si c'était eux qui l'avaient demandé. Donc, après, l'étape suivante, en fait, j'ai déjà un petit peu empiété dessus. Donc, c'est de créer ton service, ta formation pour pouvoir régler le problème dont tes prospects t'ont parlé dans le sondage. ensuite, la dernière étape, c'est la onzième étape, c'est de vendre ton produit, tout simplement. Donc, en gros, là, on est parti de faire connaître ton expertise en créant ton cadeau de bienvenue, ton cadeau que tu offres gratuitement. Comme ça, les gens connaissent ton expertise. Ensuite, ramener du trafic pour que les gens puissent connaître ton expertise en utilisant ton cadeau offert, donc de manière organique, on a dit, si jamais tu utilises une plateforme et grâce à la pub Facebook. Ensuite, tu fais un sondage une fois que tu as pas mal de gens qui te suivent, d'accord, un sondage et en fonction du sondage, tu crées ton produit que tu leur vends et qu'ils seront contents d'avoir parce qu'ils sont en galère et ils seront bien contents que tu puisses les aider à sortir de cette galère-là, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. De toute façon, si jamais tu suis les étapes, tu verras, ça va glisser, il n'y aura aucun problème. Maintenant, si jamais tu veux aller plus loin et créer ton business en ligne, j'ai créé une formation de six vidéos où je te montre exactement comment créer ton business en ligne, d'accord ? C'est dans la continuité de ce que j'ai dit mais là, tu verras mon écran, j'ai filmé mon écran, tu verras comment fixer le prix, comment créer ton tunnel de vente. Il y a énormément de choses. Il y a plus de 25 idées de business rentables, d'accord ? Donc, si tu n'as pas d'idées, tu vas en trouver dans cette formation, ok ? Donc, clique sur le lien qui est juste en dessous et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Pense-en de toi et on reste déterminés ! Sous-titrage Société Radio-Canada